Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky et je reprends avec beaucoup de plaisir évidemment ma campagne sur la Grande Colombie, avec la Grande Colombie, contre l'Indonésie et en même temps Victoria, qu'on va je pense attaquer probablement directement dans la foulée parce que l'Indonésie elle va plus tenir longtemps, on va prendre Makasa très vite et on va je pense essayer d'attaquer Palambang en même temps. J'aimerais bien avoir le boost qui me demande de tuer une unité avec le chevalier, donc ce qu'on va faire c'est quand même regarder si le chevalier qui était là ennemi s'est barré, je pense qu'il s'est barré ou qu'il s'est tué sur une de nos unités, peut-être même le muscetaire qui a perdu de la vie ici j'ai l'impression, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va très simplement, vous allez voir je vais vous montrer, prendre la ville avec le chevalier de façon à ce qu'elle détruise le piquier, à ce qu'il détruise le piquier et que donc ça compte pour le boost. Et d'ailleurs on va peut-être pouvoir même le faire directement le premier tour. Ou pas, mais on n'est vraiment pas loin quand même de détruire cette ville donc ce sera le tour prochain a priori. Je vais me mettre là pour me préparer, toi tu vas revenir, tu vas essayer de te soigner. On pourrait déjà faire bobo hein mais on va attendre le tour suivant parce que comme ça mes unités vont être moins blessées, on va s'attaquer à Palambang. Palambang ici, ça va vraiment poser aucun problème de la détruire au tour prochain a priori, je vais me mettre là pour l'attaquer. Donc on va prendre les deux villes au tout début de la vidéo, ensuite on ira sur Bima pour terminer l'Indonésie, après on verra. Au niveau des constructions, et bien à Adelaide on a terminé l'atelier dans notre belle petite zone industrielle ici. Ce qui veut dire, alors j'aurais bien voulu faire le barrage, malheureusement c'est pas un bon endroit, il faudrait que je révise un petit peu mes notions. Mais normalement, vous avez une rivière qui est bordée par au moins... Ah mais attendez, je comprends, c'est cette rivière-ci qui est là en fait. Et celle-là est considérée comme commençant là. Normalement si vous avez une case avec deux unités de longueur de la même, deux bordures occupées par la même rivière, vous pouvez faire le barrage. Mais là, cette rivière-là n'est pas la même que celle-ci. Mais comment est-ce que j'aurais pu... Ah il est marqué cours d'eau, meurez. J'aurais dû regarder avant, d'accord. Meurez, Guadalquivir. Meurez. Ok. Donc, c'est bien celui-là qui est là, meurez. Et donc ici, voilà, c'est un autre et donc je ne peux pas faire le barrage. Donc ça, il faut regarder avant. J'aurais l'impression que j'aurais pu le faire, mais là je ne pouvais pas le faire en fait. Mais c'est pas grave, on va l'enlever, on fera autre chose. On ne pourrait pas faire un deuxième que duc, mais c'est pas si grave. En tout cas, on a récupéré une productivité qui est bonne. Donc ce que je vous propose, c'est de faire la cité interdite avec cette ville-là. On va la faire là, tant pis pour le marais, c'est pas si grave. De toute façon, la ville est un peu bloquée au niveau de la croissance. Et donc voilà, la cité interdite, on va la faire là. On va regagner du temps du coup à Bogota pour faire d'autres choses plus intéressantes au niveau militaire peut-être. Pour la création de la ville, je pense que le mieux, c'est d'aller la faire là. Parce qu'on va récupérer les cases qui sont derrière. On essaiera d'aller envoyer, trouver un moyen d'y aller, peut-être avec un tunnel pour les améliorer. Il n'y a sûrement pas de ville ici. Et donc ça pourrait être pas mal. Pour des campus aussi, pour avoir de la recherche. Tranquillement, on va faire une petite ville là-bas, qui ne doit pas être très grosse. Mais qui pourra quand même rapporter pas mal de recherche. Donc on va y aller, tranquillement. Tu vas aller là. Toi tu vas aller là. Non, pour le siège, je devais rester. Il manque une unité en fait pour mettre le siège. Ici. Oui, si elle était là, c'était bon, zut. Bon, c'est pas grave, on n'a pas encore commencé à attaquer de toute façon. Ce sera pour le tour prochain. Le bâtisseur, on va le garder pour améliorer ces villes qu'on va prendre. En toute tranquillité. À Bogota, du coup, on va peut-être plutôt accélérer les merveilles. Donc je vais le bouger à Adelaide, se négociant là. Et voilà. Là, on attend le tour suivant. On va régler évidemment tous les problèmes qu'on pourrait avoir de loyauté à Cadix. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'à Madrid, j'ai un peu réfléchi. Après l'armurerie, on va faire une merveille qui est intéressante. Et donc, on va la faire là, parce qu'elle doit être à côté d'un campement. Je vais donc couper le bois avant. Ça va nous aider. On va couper et accumuler déjà la production. Alors du coup, la production accumulée sera pour la... Ce que je vais faire avant, on va commencer quelque chose avant. Comme ça, je vais couper après. Quand la merveille... Enfin, avant de faire la merveille. Ça devrait fonctionner. Bon, ça fonctionnera pas. Mais du coup, c'est pas grave. On va finir un truc rapido savant d'affaires. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est l'alambra. Emplacement pour doctrine militaire plus 1 pour toute la partie. C'est un peu l'équivalent de la cité interdite, mais pour le militaire. Et loisir, activité plus 2 également pour la ville. Donc c'est pas mal. On va faire ça. Et ici, on va booster. Pour éventuellement booster un truc qui prend du temps. Mais il n'y a pas vraiment besoin. Il y a de l'aréna deux tours. Ok, on est parti pour le village tribal ici. Récupérer les bonus. On va explorer un petit peu le long de la côte. Au sud. Et on va aider un peu Cartagène. Et faire une route également physique. Vers... Bon, écoutez, là on a besoin de nourriture et de production. Caracas, c'est très bien. 3-2. Ou Madrid. C'est un peu plus loin. Ce sera un peu plus long, mais on fera une route plus longue. Donc c'est bien aussi. On répare. On exploite les fameuses tortues qui vont me donner des activités dans 4 villes. J'ai failli perdre ma cavalerie. Tiens donc. Qui m'a tiré dessus ? Hmm. La ville est elle-même. Bon, en tout cas là on est parti. On va la prendre. On ne va pas se priver. Je pourrais... Alors je n'arriverais pas à attaquer Palambang à cause de la forêt. Donc ça ne sert à rien de me restreindre avec cet arbre à l'étrier là. Je crois qu'on va faire le doublé correct avec... Mousquetaire. Chevalier. Et on obtient le boost de la science militaire qui va être très utile pour avoir Noya Neros plus facilement. Voilà, on a encore 7 en population donc on est bien. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger. On va ramener les... Les gouverneurs. On va mettre Victor ici. Parce que la ville en elle-même n'aura pas de problème de loyauté. Mais lui, il va booster de loyauté des villes avoisinantes jusqu'à 9 cases. Et donc... Ça peut être une bonne tête de pont pour installer notre loyauté dans ce coin là. Makassar ici. Ça va être updaté au tour suivant ça je pense. Voilà, on se dirige vers Palambang maintenant. Voilà, je vais bouger celui-là là. L'état de siège émis. On est bien. On est gentil. On est tranquille. Oui, très dangereux de me mettre près d'un volcan comme ça. Tiens. C'est pas le plus malin. Bon bah, il n'y a plus qu'esprit qu'il n'entre pas en éruption. Du coup, je ne vais pas améliorer ce tour-là. J'ai peur de perdre d'unité. Énorme unité de niveau 5. Elle fait du dégâts. Je vais quasiment pouvoir prendre la ville en un tour. Maintenant. Alors, presque, mais pas tout à fait. On va finir avec le coursier. On annexe. À noter que l'Angleterre a du mal à garder cette ville là. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ils ont quand même beaucoup de villes qui font pas mal de pression. Mais c'est un petit peu moins que la pression de toutes les villes autour. Il y a la guerre aussi qui fait que, il y a les griefs et tout, mais... Voilà, alors toi, tu vas te mettre... Probablement là, directement. Je ne peux pas attaquer, mais je peux mettre un peu de pression. On ne pourra pas assiéger, à moins d'occuper toutes les cases de l'autre côté. Ça va être un peu compliqué. Alors, les bananes... Oui. Je dis oui. La catapulte. Alors, bon, on va sans doute garder une partie de nos forces ici pour attaquer sur Abaya. Je ne sais pas s'il y a besoin. De toute façon, il faut quand même que j'avance mes armées. Donc, peut-être qu'on va attendre qu'elles se révoltent toutes seules le temps que nos armées se mettent un peu à jour. Il n'y a pas grand-chose à améliorer, cependant. Ouais. On avance toujours pour le moment. 155, ok. Donc, j'ai... Alors, je suppose que j'ai trois mosquetaire, ça me fait un boost. À Séville. À Séville. Je pense qu'on va faire le mausolée d'Alicarna, c'est que 10 tours. Science plus 1, fois plus 1 et culture plus 1 sur toutes les cases côtières pour cette ville uniquement. Bon, je n'ai pas beaucoup de bonnes cases côtières. Malheureusement, c'est du désert. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas super en soi. Maintenant, les ingénieurs illustres profiteront d'une charge additionnelle. Pour toute ma civilisation. Je ne sais pas trop si je vais m'en servir encore beaucoup, mais... Ça me fait une merveille en plus. J'aime toujours bien, quand même. En seulement 10 tours. Ce désert, j'en ferais sans doute pas grand-chose. Ah si, j'aurais peut-être pu en faire une zone commerciale, tiens. Ça serait peut-être pas mal. Ça aurait peut-être même été... En réalité, mieux. Bon, j'en ai une plus 3, là. Écoutez, on ne va pas pleurer. Ça serait peut-être bien. On aurait le trio. Mais la merveille, c'est sympa aussi. Dans ce cas-ci, ce n'est pas la merveille qui est le plus utile, mais bon. Ok, à Canberra. À Canberra, donc on va faire sans doute un port. Là et la zone commerciale à côté. Je pense que ce trio-là, on ne va pas le louper. Et donc... Je vais les placer. En plus, ces villes-là, c'est des villes qui sont en bordure pacifique de mon empire, on va dire. Donc faire des villes productrices d'or, ce n'est pas plus mal. Et en attendant... Alors, un bâtisseur, pas vraiment... Enfin, il y aurait besoin toujours d'en refaire, ça c'est clair, mais... Je pense qu'on va plutôt se tourner vers les unités. Maritimes. Pas de rirem, pourquoi pas. Ça veut dire que j'en voulais. Ah, Makassar. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas dans cette ville qu'on a obtenue ? Bon, elle est occupée de toute façon pour le moment, mais elle ne va pas d'être longtemps. Qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas ? On n'a même pas de monument ? Ok, alors vous savez ce qu'on va faire ? On va commencer à avoir beaucoup de villes à gérer. Donc tout doucement, je vais essayer de faire des files de production un peu plus longues. Si je peux. Je sais que je voudrais un monument. Après, on voudra sans doute commencer un quartier. Et la plateforme commerciale me plairait bien, on a toujours besoin d'or. Un campement aurait été pas mal aussi, mais... Voilà, on va faire une plateforme ici, à côté du centre-ville. Et c'est suffisant comme ça, on verra après. Voilà, la petite mine qui fait plaisir. On est bien, on peut même croître pas mal avant d'être embêté au niveau des cases à exploiter. Donc cette ville-là, elle va vite être très bien. À Palambang, c'est le même combat que pour l'autre. On a besoin d'un monument. La plateforme commerciale. Alors tout doucement, il faut que je commence à penser à mettre d'autres zones industrielles. Mais là, ça va, on couvre. Du côté de Makassar, il m'en faudrait bien une, aussi. Séville, Makassar, entre les deux, quelque part par là, il m'en faudrait une. Mais ici, ça va être... Alors, monument. On a du plus 3 là qui est pas mal, il faudrait couper avant. Il faudrait couper avant, idéalement. Mais j'ai un bâtisseur, je pense, dans le coin. Bon, je vais juste demander le monument pour le moment. Et avec le bâtisseur, on va couper là. Ok, Adelaide, on veut booster la production avant toute chose. On est limité pour la croissance, a priori, d'après ce que je vois par les habitations, probablement. Donc, Bogota, ça marche. On a réparé là, on veut pas réparer là, vu qu'on va faire la plateforme commerciale. Bon, les chevaux, certainement. Certainement. Et je reçois un bâtisseur, on crache jamais dessus, évidemment. Bon, ça grouille de barbare, ici. Après, voilà, j'hésitais à me mettre ici, également, mais il n'y a vraiment rien d'intéressant. Je vais pas faire une ville. Je veux dire, il faudrait vraiment qu'il y ait une ressource de luxe, ou une ressource stratégique. Ou vraiment, un bon emplacement de campus, pour que j'ai envie de faire une nouvelle ville. Ou qu'il y ait un endroit, évidemment, exceptionnel pour une nouvelle ville, mais... Bon, ça, il faudra voir sur le nouveau continent. Quand on y arrivera. Non, du mercure, ici, tiens. Je vais devoir exploiter ceci, également. Bon, Laurier a récupéré pas mal de pognon, on va aller voir si on peut pas lui... Lui prendre. Non. Il y a également Robert Bruce, qui est généralement favorable aux échanges. Je sais que je vais récupérer du mercure très vite. Non, il est pas favorable du tout. On peut réussir avec Philippe, il a beaucoup d'argent. Non. Bien, 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 bien. Ok, donc là, on va couper parce que, attends, ne sert à rien. Je pourrais pas couper pour améliorer la vitesse de la Lambra, puisqu'on est sur la même case, forcément. Mais le surplus de production qu'on a eu en coupant ici va être reporté sur la Lambra, de toute façon. Encore une merveille que je fais pas souvent, vu que je fais pas souvent la victoire militaire, donc je suis content de la faire. Ah, on va pouvoir la voir se faire construire. Non mais franchement, on ne base pas une forme de gouvernement sur une drôle de bonne femme qui passe ses journées dans l'eau à distribuer des épées. Voilà, je suis venu ici pour avoir le dogme terminé, le droit divin. Production plus 15% pour toutes les merveilles jusqu'à la renaissance. Donc là, c'est pour ça que j'étais là. C'était pour pouvoir faire ça et la remettre à la place de l'autre, qui était limitée à l'ère classique. Je vais continuer à améliorer mes unités encore un peu. Oui, je vais quand même vérifier où j'en suis, mais je pense que j'ai encore quelques petites unités à améliorer à gauche, à droite. Il y a lui encore à améliorer. Mais clairement, il faut changer de carte après. J'aurais déjà pu changer ici, peut-être. Ou à m'arranger pour améliorer mon spade à ça, en fait. Bon, dogme. Au niveau militaire, il y a une qui va arriver bientôt, qui m'intéresse beaucoup, c'est le mercantilisme pour l'hacienda. Ça, c'est pour ma civilisation, mais il y a le nationalisme qui va me permettre de regrouper les unités. C'est très puissant. Je commence un petit peu à avoir des tapis d'unités. Ça va également m'aider à les bouger plus vite. C'est un peu loin, mais il ne faudra pas traîner à aller dans cette branche-là quand même. J'aimerais bien le mercantilisme pour tester l'hacienda, mais on n'en a pas vraiment un grand besoin pour le moment. Je veux dire, ce sera utile, mais on n'en a pas absolument besoin. Tandis, regrouper mes unités, ça, ça va quand même être vraiment top. Maintenant, vu que c'est une partie Grande-Colombie, j'ai envie de voir ça. Et en 20 tours, je peux avoir les Haciendas. Allez, on va le faire. Puis aussi, si je veux commencer à les poser, pour ne pas devoir supprimer trop d'aménagements, il ne faut peut-être pas les mettre trop tard non plus. Ah, Cadix. On va réparer la plateforme commerciale en priorité. Bon, l'hôtel et le temple, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'on a récupéré à Makassar, Stonehenge. Qui à ce stade du jeu est devenu vraiment inutile, ou très peu utile. On va poursuivre par là, 6 tours. Bon, on va se mettre sur la frontière ici, Anglo-Colombienne. Avec pas mal d'unités. Et là, je vais envoyer juste ce qu'il faut pour détruire Bima, avec eux on n'est plus en guerre. Et Bima est plus ou moins protégée de l'ouest par la nature, la topographie. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de trop changer, de trop amener de troupes par là. On va peut-être amener une unité de tir quand même, mais je ne suis même pas sûr que ça va être méga utile. Je pense que, bon, on l'a vu, les mousquetaires sont quand même très puissants. Toi, tu veux aller là. Toi, tu veux aller là. Toi, tu vas revenir vers l'ouest. Tu te soignes. Toi, tu attends. Ok. Tu recules, tu t'éloignes un petit peu de ce danger public qui est le volcan. Alors, on va rester un petit peu en retranchement ici. On est bien. Qu'est-ce qu'il me fait ? Pourquoi je ne peux pas aller là ? Il me met comme si j'étais en guerre avec moi-même contre le bâtisseur. Ah, il ne peut pas y avoir deux unités de ce genre-là. D'accord. Deux unités civiles. Je pense qu'on va bouger, toi. on a un peu peur de t'avancer trop vite par là. Faisons le tour plutôt par ici. Alors, toi du coup... J'aime bien les laisser ensemble ces deux-là parce qu'ils sont niveau 5. Allez, toi là et toi là. Ok. on est bien. On est très bien. Bon, Canberra, quel est son petit souci ? Elle est de taille 4 seulement parce qu'on n'a pas beaucoup de nourriture. On n'a pas beaucoup de nourriture. Mais si, on avance. On grandit quand même bien. Ce n'est pas trop un problème. On va un peu exploiter. Maintenant, peut-être qu'on pourrait d'abord bouger Magnus. Il n'y a plus rien à faire ici en termes de coupe. Donc, il faut le bouger. Et je trouve que à Canberra, on a peut-être quand même quelques petits trucs à couper. On va faire un petit tour des villes quand même. Il y a ça. Il y a deux marées. Ça peut quand même l'aider à grandir plus vite. Oui, on va faire un petit tour par là. Je vais quand même regarder d'abord au niveau de la ville où on fait la merveille. Celle-ci, Adélaïde. Vous pourrez couper quelques forêts mais là, j'aimerais quand même bien faire une scierie. Les cases de plaine. Franchement, quand il y a des bois dessus, il ne faut pas les enlever parce que... Enfin, il ne faut pas. Ça dépend, mais... Sans amélioration, elles vont être pourries. Alors que sur les prairies, vous pouvez quand même faire des fermes. Maintenant, j'ai les haciendas aussi qui peuvent améliorer. Peut-être qu'on pourrait enlever tous ces bois et mettre des haciendas. Je ne sais pas. Il vaut mieux alors avoir des irriga... Là, on a des agrumes, par exemple. On pourrait mettre des haciendas autour. Je ne sais pas. Il faudra faire tester avec les haciendas. Je n'ai pas encore trop réfléchi à la question. Mais on va sortir la cité interdite quand même le plus vite possible, je pense. Donc, toi, tu vas aller à Adélaïde. Du coup, on peut couper plus tard. Je n'ai pas encore des choses à réparer. J'ai des choses à faire. On ne manque pas de travail. Tout seul, alors je n'aime pas trop l'envoyer par là. On a vu qu'il y avait beaucoup de barbares. Ok, on va être coincé. On pourrait attendre d'avoir découvert des bateaux un peu plus costauds qui peuvent naviguer dans les zones profondes et lointaines. Voilà, j'avais dit que je coupais pour mettre une zone commerciale. On est bon. Il ne faut pas que j'oublie d'utiliser la monumentalité pour acheter encore des bâtisseurs. On ne va pas se priver de le faire. Voilà, on va pouvoir franchement prendre la ville avec ces unités-là. C'est mieux si j'ai un petit tireur quand même. Là, je ne suis pas bien mis. C'est une colline ici ? Ouais. Voilà. C'est pas mal. Au prochain, on prend la ville et on termine la guerre avec l'Indonésie. à Caracas, plateforme commerciale à achevée. On a besoin d'argent. Ça va quand même. La situation n'est pas mauvaise. Il serait peut-être temps de faire ceci. Au niveau de la place de la gouvernance, on a des choses à faire. Donc. Ça, c'est la foi. Ça m'intéresse peu. Ici, sont les espions qui peuvent être utiles pour saboter la production éventuellement dans les villes ennemies. Ou alors, le ministère des Affaires étrangères qui est militaire. Levé les troupes du Cité d'État coûte moins, mais je ne suis pas suzerain. Puissance de combat plus 4 pour les unités du Cité d'État si vous en êtes le suzerain. Ah. Et c'est tout. Donc, c'est pas terrible pour moi ici quand même. ça va pas être génial. On va prendre l'agence du renseignement. Ce sera utile pour voler de l'or. On l'a vu. Avec les espions de base, voler de l'or, c'est ce qui marche toujours bien et qui est toujours utile. Parce que celui qui est riche, il peut améliorer ses unités, il peut en acheter, il peut acheter ses bâtiments. Il peut faire beaucoup de choses avec l'or. On va voir ce qui va se passer ici dans un tour révolte. Je suis curieux. 4 tours pour Adélaïde et on pourra alors couper des trucs pour elle. C'est ce qu'on va faire. Je pense que Canberra s'en tire déjà pas mal comme ça. Est-ce que Gengis Khan voudrait peut-être m'acheter un truc maintenant ? Allez ! On ne m'apprécie pas à ma juste valeur, je trouve. Bon. Eh bien, c'est comme ça. Tu vas attendre. Alors, qu'est-ce qu'on va couper en premier, donc ? Qu'est-ce qui ferait plaisir ? Est-ce qu'on n'améliorerait pas un truc aussi sans couper ? J'avais dit. Je crois que j'utilise du bois. 2, 2. C'est une colline, en fait. Alors, ça, on peut exploiter. Et j'ai deux constructions, donc une pour enlever le bois, une pour refaire la mine. Ce sera bien. Et après, on achètera peut-être un autre bâtisseur quand Magnus sera là. ou maintenant, allez. Hop, ça ne sert à rien d'attendre. Il est acheté. Il est acheté, c'est bon. Tu attends. Bon, écoutez, on se fait de l'XP pour notre avalétrier. On ne va pas... On ne va pas bouder notre plaisir. Un monument à Melbourne. Alors, on est niveau 7, donc je peux faire maintenant... Si je veux, je peux faire une autre... Un autre quartier. Je pourrais enlever les agrumes et faire ma zone... Ma plateforme commerciale, là. Honnêtement, ce serait pas mal. J'en ai trop des agrumes. La case en elle-même est pas mal. Mais par rapport aux autres que j'ai, elle n'est pas indispensable. Ah oui, non. Sauf que les ressources de luxe, c'est vrai, on ne peut pas les enlever. Bon, je ne pourrais de toute façon pas faire de quartier, là. Malheureusement, ça ne se fera pas. Ce qui me rend passablement triste. On pourrait aller orienter cette ville vers le militaire. On a déjà un port. On pourrait faire un campement en plus, si on veut. Ou alors, je fais un complexe de loisirs, mais il y en a un là. Et une zone... Alors, une zone industrielle, par contre... 1, 2, 3, 4... Si, elle touche. Il y a l'aqueduc. On a besoin de l'aqueduc. Je préfère quand même garder ces cases-là, en réalité. Donc, pas si évident. On va continuer à... On va attendre. On va continuer à faire des... D'autres choses. Ou alors, je me dis, attendre ne sert à rien. C'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose d'attendre ici. En fait, ce que je voudrais, c'est acheter une de ces cases-là. Pour l'instant, c'est trop cher, mais... Au moins, j'aurai un bonus. Ça me paraît mieux. Et en attendant, on va refaire une unité militaire. Quadrirem. À Bilbao, la zone industrielle terminée également. Cool. Je refasse une mine là. Faire un bâtisseur, je pense. Donc, on va faire un bâtisseur. J'ai besoin d'un marché. Donc, j'augmente mon nombre de routes commerciales. Ce sera utile. On a la zone industrielle. On pourrait très bien faire un campement également. Produire des unités. Mais j'ai besoin d'argent. Oui, c'est vrai que c'est là que j'avais exploré. Donc, on va revenir... On va quand même aller voir par là. Voilà. Révolte dans 9 tours. On va voir. Peut-être qu'on va la gagner tranquillement, sans rien faire. Ce serait vachement cool. Eh bien... Absolument pas. Elle va redevenir... anglaise. Ok. On va la prendre tant qu'elle est libre, alors. Ça ne me dérange pas particulièrement, honnêtement. Voilà. Succès des mousquetaires a fait germer l'idée. Donc là, j'ai pris la ville avec le mousquetaire. Donc, j'ai pris l'unité qui était dedans. Donc, j'ai eu le boost. Toi, tu vas te retrancher. Il faut qu'on ait un peu plus d'argent pour améliorer cette unité-là également. Voilà. J'annexe. Il y a encore une ville indonésienne par là. C'est quoi ? C'est la capitale ? Voilà. Je suppose que leur capitale est là. Donc, comme on est en guerre contre les deux nations, on va en profiter. On va prendre Surabaya d'abord et on aura alors plus de facilité à passer. On va aller prendre la capitale, sinon ça va être un peu... C'est faisable, je pense, en passant par là et par là avec quelques unités de tir. On a deux passages. Ça m'a l'air faisable. D'abord, se soigner. Et ce qu'on va faire également... Hop, hop, hop. C'est... faire ceci. À Cartagène des Arnes, le grenier est terminé. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que j'ai besoin absolument du zone industrielle ici ? Honnêtement, je ne pense pas. On va faire la plateforme commerciale quand on sera à 4 de population, donc bientôt. Je vais faire juste le phare avant. Ici, on répare le grenier. On fait le monument pour la loyauté et la culture. Ensuite... Je ne sais pas. Alors, je vais essayer quand même de ré-identifier... Quand j'aurai pris une ville que j'aurai identifiée comme potentiellement très productive, on essaiera de refaire une ville dédiée à la production d'unités. Là, il y a Bogota, encore pas loin, qui est très bonne. Est-ce que ça pourrait être ici ? Je crois que ce sera plutôt la capitale indonésienne qui sera sans doute mieux. Là, on est près du volcan. On va se faire détruire régulièrement. Il ne faut pas trop compter sur cette ville, je pense. Par contre, on pourrait mettre un campus plus 4 là. Ou même là. Mais là, c'est près du volcan. Je n'aime pas. On a déjà amélioré la case. Elle est productive. Bon, là, c'est une bonne case, vous allez me dire, mais... On ne sait pas prendre beaucoup d'autres cases, donc on l'aura relativement vite. Je vais mettre le marqueur. Campus. Bon, donc voilà. Ici, on voit qu'on n'aura pas la ville. Donc, on va... Sans façon dans le territoire, du coup, qui est libre. Qui est tranquille. À part qu'il y a quelques ennemis quand même, attention. Alors, essayez de jamais attaquer sans avoir la couverture, évidemment, d'un commandanté. Ils sont là pour ça. On va le rattacher ici. Voilà, comme ça, tu vas dégager beaucoup plus facilement. Sans que mon mousquetaire perde trop de vie. Attention à l'arbe à l'étrier. Levé de Lisbonne. Est-ce que... Est-ce qu'ils sont en guerre, en fait, là ? Philippe, qu'est-ce que tu as fait encore comme bêtise ? Non, tu n'es pas en guerre contre eux. Bon, je peux mettre déjà ici. On tirera déjà au tour prochain. ce sera bien. Toi. Alors, il faudrait se mettre là pour avoir le siège, mais... Je ne prévois pas trop de difficultés pour prendre la ville hyper vite. Elle n'a que 33 en défense. Donc, on la prendra vite. Tu peux te soigner ici. On a un beau petit trio de fermes ici, tiens, pour Makassar. Mais est-ce qu'on a de la production ? Non, non, c'est ça. C'est ce qui me semble bien. On n'a pas beaucoup de production, donc il faudrait essayer de faire des mines. On va en faire là. Où est-ce qu'on a de la colline, sinon ? Pleine. Pleine. Ouais, compliqué pour la production à Makassar. On ne va pas trop compter dessus non plus pour elle. Ok. On va faire une mine là simplement parce qu'on peut. Adelaide, donc, un nouveau bâtisseur. On va... Je pense quand même faire une sirie ici pour avoir un peu plus de production encore. Maintenant, là, on pourrait couper et faire une ferme à la place. Parce que là, je sais que je vais faire des siries parce qu'il n'y a rien de mieux. Là, on va couper aussi. parce que là, on peut faire une mine, mais ce sera pour Canberra. Donc, je vais couper ici. Accélérer un petit peu la merveille. Et on va couper ici pour Canberra. J'ai plus qu'une construction, je ne pourrais pas refaire tout de suite. On va faire une mine là, alors. Hop. On est bien, on est bien, on est bien. Tu te raccroches là. Donc, on est bien sur une colline. Oui, on coupe. 17 tours pour la sirie interdite, ça a été quand même déjà pas mal vite. On a bien avancé. Voilà, le camp après, les barbares qui restent, je n'ai pas spécialement envie de mon souci. On va ramener ces unités sur terre, sur le continent. Pour pouvoir les utiliser dans nos campagnes. Militaire. Allez, la petite attaque tranquille. Que un tir, c'est décevant. C'est très décevant. Je pourrais tirer deux fois sur celui-là, peut-être le buter. De toute façon, je prends la ville hyper facilement ici. Avec cette unité là. Et on l'annexe. Qu'est-ce qu'on va y faire ? On va y faire le grenier, le monument. Peut-être d'abord le monument d'ailleurs. Réparer le complexe de loisirs, réparer le temple. Je voudrais quand même le faire, donc autant le faire. Et ne pas s'occuper de la ville pendant un bon petit moment comme ça, être tranquille. On va jeter un petit coup d'œil déjà par ici. puisque je sais que je veux prendre une ville là. Mais ne dépensons pas tout notre mouvement pour le moment. Ok. Alors toi, là, on devrait être bon. Alors attention ici quand même. On va revenir en arrière. Je m'occuperai de cette ville plus tard. Voilà, je veux d'abord aller m'attaquer là-bas. à la capitale indonésienne. On va terminer avec eux. Et puis, on continuera sur l'Angleterre. Je replace un gouverneur ici. Victor, il reste là. Ah, il reste là, c'est plus prudent. On va bouger. L'Iang qui ne sert pas... Ouais, là, je vais peut-être attendre qu'on ait le bâtisseur qui se termine puisque j'aurai les charges en plus. Vous savez ce que j'ai fait comme bâtisse ? J'ai coupé avant que Magnus soit en poste. J'ai pas fait gaffe. J'ai coupé les deux. Tant pis. Il me reste plus grand monde en fait à bouger. Je pourrais rebouger Victor lui-même. Ou alors je me dis tant pis, on bouge Magnus parce que maintenant, j'ai pu couper grand chose d'utile. Il y a ces deux trucs-là, mais... Je crois que c'est bien les habitations qui me bloquent pour la croissance. Donc on pourrait couper ici. J'ai une charge, j'ai deux charges. On va bouger Magnus. Et on va le mettre à Surabaya. À Palambang, le monument est achevé. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Alors, on pourrait faire... Donc j'avais dit qu'on ferait une plateforme commerciale à plus 3 ici. Donc on va déjà la placer 33 tours. Évidemment, elle est occupée, ça va se régler bientôt ça. Je vais la laisser en premier, on va faire un grenier ensuite. Et je pourrais déjà placer un autre quartier. 1, 2, 3. J'irais bien placer un campus ici, il ne sera pas mal. Donc ça sera pour plus tard. Ou alors j'en mets un là, mais il sera un tout petit peu moins bien. Dans un tour, j'ai cette case-là, il faudra juste acheter celle-là. Donc je dis oui, je dis pourquoi pas. Bon, on va déjà faire la plateforme. J'essaierai d'acheter un bâtisseur pour couper un peu autour ici. Et accélérer un peu les choses. Macassar ici, on va laisser ces forêts parce qu'on produit pas mal. S'il y avait de la colline en dessous, je les enlèverais parce qu'on pourrait faire des mines, mais là non. Oh, oui, c'est même pas à moi là. Pas trop ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer la production, si ce n'est faire des haciendas quand on pourra les faire. On va aller là. À Barcelone, c'est l'Aqueduc. Et donc, je me rends compte que j'ai dépassé pas mal l'heure en fait. J'ai vraiment pris dans mes actions militaires. Donc là, on a bien avancé encore deux villes en plus. Pas trop de problèmes de loyauté. On défonce ici, on rentre dans le continent. D'ailleurs, on arrivera, on est à peu près au... Bon, on est aux trois quarts du continent. Enfin, de l'avancée vers le nord. On va voir ce qu'il y a ici. Je n'ai pas exploré vraiment beaucoup. Eh bien, on découvrira ça ensemble. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada